Bonjour Monsieur. Expliquez-vous, qu'est-ce qui se passe ici ? En fait, moi je n'étais pas là auparavant, mais aujourd'hui, dans la matinée, on était en train de vendre ici dans le marché. Il y a deux corps habillés qui étaient venus, musculement en train de déranger les choses, qui tiraient les abuis sous les parasols, qui dérangeaient tout, cassaient les affaires des gens. On ne comprenait rien. Donc les dames demandaient, mais qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, il nous a dépassé, il est entré dans l'entreprise là, je crois. Quand il est ressorti, il a continué encore à casser les choses jusqu'à l'arrivée. Il a dit à la maman de dégager. À la maman, il dit, ma table là, c'est une grande table, je ne peux pas porter ça comme ça du coup. Que laissez au moins le temps de ramasser peu à peu. Il dit, pourquoi est-ce que la dame lui parle de cette façon ? Parce qu'elle ne respecte pas. Du coup, il a jeté la glacière à terre et puis bon, il a commencé à brutaliser les jeunes du parcours. Je tiens à venir. Il ne veut rien entendre, tout ce que les gens lui disaient, comme raison, il ne voulait rien entendre. Il ne faisait qu'à sa tête. Donc, il y a une dame qui disait à la tante que, laisse-moi t'aider. Il a immédiatement, il a voulu... Je ne sais pas s'il voulait frapper la dame ou quoi. Elle a attrapé son coup. Et puis la dame dit, mais, messieurs, il ne me faisait pas parler. J'ai dit à ma soeur que je vais t'aider à ramasser. Ça n'a pas été facile. Donc, vous vous vendez dans le marché ici ? Oui, oui, on vend ici. Est-ce qu'ils vous ont imposé une interdition de ne pas installer les massandises ? Non, non, rien. On n'a rien reçu. Est-ce qu'ils ont l'habitude de venir vous déranger ? Oui. Est-ce que vous devez... À mon absence, j'étais venue la fois passée. J'aurais appris mon voisin d'à côté a dit non qu'ils étaient venus comme ça pour menacer. Et ils leur ont dit de nous comprendre que c'est le marché, c'est là qu'on s'est débrouillé. Et puis ils ont fait un geste. Voilà. Tu t'as dit quelle geste ? Ils ont cotisé un peu de jetons pour aller les donner. Oui. Ils ont pris ? Bien sûr. Moi, quand ils sont venus, ils nous ont fait le compte rendu. Ils ont pris l'argent. Si on est revenu encore une prochaine fois, encore j'étais pas là, nous, on vend les dans la matinée. Bien souvent, ils viennent dans l'après-midi. Souvent, ils viennent aux environs de midi comme ça. Donc, lorsqu'ils étaient venus pour la deuxième fois, ils ont pris les affaires de certaines personnes mais ils sont partis avec. Donc, les voisins étaient encore obligés de cotiser pour aller les chercher. Pour aller les retirer leurs marchandises. Donc, c'est comme ça que ça se passe ici. Est-ce que vous avez pris la tâche avec les autorités pour en savoir plus ? Bon. Comme aujourd'hui, ça a été un peu trop. Oui. Et nos tantes, mes tantes sont allées chez le chef. Oui. Là, c'était en mon absence. Mais quand je suis venue, j'ai appris la nouvelle. Les retirer sont allées chez le chef. Oui. Le chef les a donné, comment dirais-je, des consignes. Le chef les a dit qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Donc, demain, il va donner rendez-vous à la mairie. Que nous, qui sommes sur l'allumement, qu'on se retrouve là-bas à 10 heures pour mettre les choses au clair. Donc, vous avez l'habitude de vendre ici depuis des années au niveau des rails ici ? Depuis des années, bien sûr. Oui. D'accord. Merci. 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 Merci.